Il y a eu plusieurs sentiments, déjà un sentiment de bonheur, de joie, quand on voit la joie partagée par les joueurs, le staff, cette communion sur le coup de siffle final et dans le vestiaire et dans le quart derrière aussi, donc vraiment déjà du bonheur et de la joie et aussi de la fierté quand même d'avoir été au bout de cette compétition, très fier de ce que les joueurs ont pu produire sur le championnat, mais aussi sur les phases finales avec une montée en exigence et une montée en qualité pour aller au bout de la compétition. C'est la victoire de tout un groupe finalement, un groupe composé de joueurs U17, U18, U19, donc un ensemble de générations finalement qui ont su travailler ensemble sur les séances d'entraînement, faire des bons matchs et encore une fois, ça vient récompenser le travail de toute la formation. Encore une fois, c'est vraiment un ensemble de joueurs qui ont participé à cette compétition, sur le championnat, mais aussi sur les phases finales. Des joueurs qui ont fait partie intégrante du groupe N2 durant la saison. Et là, il faut mettre en avant le travail de Stéphane Ziani avec la réserve, qui a mis à disposition aussi ses joueurs pour les phases finales et qu'on puisse aller le plus loin possible. Mais aussi des joueurs du groupe U19 que Pierre Estoui a eu toute l'année. Et des joueurs du groupe U17 qui sont venus finalement intégrer sur la moitié de saison et même sur les phases finales avec Herba Guerassi. Et donc là, ça met en avant le travail exercé par Francis Lecq sur les 17. Et finalement, on se rend compte qu'encore une fois, l'ensemble des staff et l'ensemble des joueurs ont eu une importance sur cette compétition. Et c'est ça qui vient récompenser le travail de tout le monde. Alors, je dirais l'énergie. J'ai trouvé qu'il y avait une superbe énergie, encore une fois, entre les joueurs, mais aussi avec le staff, à l'image des rentrants sur les phases finales, qui ont vraiment apporté un plus à l'équipe, qui ont redonné une dynamique sur les fins de match. Et je dirais même aussi, je vais aller plus loin sur les joueurs qui ne sont pas entrés en cours de jeu, qui ont gardé une bonne attitude et qui ont permis justement de faire certainement basculer le match dans les derniers instants. Je pense que c'est vraiment l'énergie qui est venue récompenser le travail de tout le monde. C'est vrai qu'on a trouvé les garçons sur le match hyper disciplinés. Donc, c'était intéressant à voir comment ils allaient réagir face à une belle équipe et comment agir, finalement, face à une belle équipe du Paris Saint-Germain. On avait travaillé, oui, beaucoup sur la vidéo, sur l'aspect collectif, mais aussi sur les individualités, pardon, qui composent l'équipe du Paris Saint-Germain. Et finalement, les joueurs ont été attentifs sur le travail de vidéo, ont essayé d'appliquer sur les séances d'entraînement. Et effectivement, le match s'est bien déroulé puisque le contenu a été bon et en quelque sorte, tout a fonctionné. Ça aurait pu aussi ne pas marcher. Mais là, aujourd'hui, sur ce match-là et sur les phases finales, c'est vrai que tout était aligné pour aller chercher une grosse performance. et on était obligé de passer par une grosse performance si on voulait aller au bout de cette compétition. Oui, forcément que ça marque, ça va rester des bons souvenirs pour les joueurs. Après, l'idée, c'est surtout que ça leur serve d'expérience, que ça reste gravé dans leur mémoire, mais que ça leur serve d'expérience pour le haut niveau parce qu'ils vont être confrontés à des matchs avec du monde au stade, avec de la pression face à de très bons joueurs, de très bonnes équipes. Et que vraiment, ça leur serve, que ça soit une étape de progression finalement et que ça leur serve pour aller vers le haut niveau. En tout cas, on leur souhaite. Oui, le club nous a permis de partir le vendredi, ce qui n'est pas forcément donné à tous les clubs. Donc, il faut déjà remercier la présidence qui a fait les efforts nécessaires pour qu'on puisse y aller dès le vendredi et du coup, partager un week-end ensemble, s'entraîner le samedi ensemble et regarder effectivement ensemble le match des pros avec beaucoup de suspense. Et félicitations aux pros parce que le maintien a été obtenu et c'était quand même difficile avant le match. Donc vraiment, félicitations aux pros. Et je pense que ça nous a aussi servi. Ça nous a donné finalement l'énergie, peut-être le supplément d'âme le lendemain pour essayer de continuer ce qui a été beau avec les pros la veille, essayer de le faire avec les U19 et ça a été chose faite. Donc, je pense que c'est un beau week-end pour le club. Donc, j'étais au BFF. J'étais en formation à Clairefontaine pour le diplôme d'entraîneur. Et du coup, j'ai appris que Pierre du coup prenait les pros. Et donc, dans le même temps, Samuel Feinia m'a appelé pour me dire Max, ça serait bien que tu ailles prendre les 19. On a besoin de quelqu'un qui connaît les joueurs. C'était la première chose que Sam souhaitait. Et effectivement, j'ai eu l'ensemble des joueurs. Je les ai eu soit en pré-formation, soit en réserve cette année. Donc, je les connaissais tous. Donc, finalement, ça a plutôt bien matché dès le départ. Et puis, l'idée, c'était surtout de prolonger le travail de Pierre, effectué depuis le début de la saison, pour finalement continuer à essayer de progresser avec les joueurs, avec l'équipe et aller le plus loin possible dans cette compétition. Non, dernier mot, simplement, encore une fois, mettre en avant le travail de la formation. Et j'insiste vraiment toutes les structures de formation. On a un ensemble de joueurs aujourd'hui, et qui a été champion de France U19, composé de joueurs issus de l'école de foot, de la pré-formation, du centre de formation, du recrutement. Et donc, je pense que c'est vraiment l'ensemble des éducateurs du club qui ont finalement été récompensés par ce titre. Et aussi, je pense à toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour les accompagner au mieux. Et aujourd'hui, ça vient un peu mettre en avant la formation. Et je pense que ça doit rester un pilier majeur du club. Donc c'est surtout une récompense de toute la formation et pour le club. Et puis, je pense que c'est vraiment un pilier majeur du club. Et puis, je pense que c'est vraiment un pilier majeur du club.